Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est ta tour. Elle est maléfique. Ça lui arrive d'être fatigué ? Il faut que je retourne à mes études. Fais un effort. Le voyage a été très long aujourd'hui. Pitié, ma mère nous a dit de tout faire pour l'épuiser. Attention, boulettes capandons ! Hugo, à couvert ! D'accord, c'est bon les garçons. Vous avez gagné. Ils se rendent. Reddition acceptée. Euh, faut que je vous laisse. J'ai du travail. Du travail ? Oui, à la ferme de mon père, avec mes frères. Est-ce que tout va bien ? Euh, je dois y aller. Salut. Bon courage. Au revoir, tenez. Amistia. Hé ! Que se passe-t-il ? Vous êtes combien ? Attendez, on ne voulait pas entrer sans permission. On est tombés ici par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge ! Je vous le jure. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge ! Vous êtes des voleurs ! Je vais vous couper un morceau ! Stop ! Arrête ! T'es la plus grosse erreur de notre père ! Mais je vais arranger ça. Arrête ! Hugo, reste derrière moi. Quoi ? Vous êtes qui, vous ? On s'est perdus. On s'en va. Mais laissez-le partir. T'entends ça, Rémi ? T'es avec ces voleurs ? Non. On vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard. Je... Vous n'avez rien à faire ici. Rémi, occupe-toi d'elle. Et me déçois pas, compris ? Mais... Le Gasson ? Il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Tuis chaque astro. Arrête ! Laisse-la ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Sous-titrage ST' 501 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 Tout va bien Nous voilà enfin arrivés Les gens sont gentils ici Personne ne nous attaquera ici Hugo Cette ville est sous la protection du comte de Provence C'est un seigneur très très puissant En tout cas c'est magnifique ici Vous êtes vraiment sûr que l'alchimiste nous attend ? Eh bien, Magistère Vaudin m'a dit qu'il allait préparer une maison pour nous Une maison toute entière ? Oui L'ordre est très ancien Il possède des maisons et beaucoup d'autres choses Ils ont construit le laboratoire de ta mère Et même le château d'Ombrage, tu te souviens ? Oui C'est gentil de nous donner une maison C'est parce que tu es très important pour eux Sa Majesté nous permet-t-elle d'entrer dans la ville à ses côtés ? Je le permets Chibier, charcuterie Poisson frais de l'ambier Venez pour moi Pêchez ce matin C'est une fois Va jeter un oeil avec lui Merci La maison est située sur les hauteurs de la ville Elle a une girouette en forme de phénix C'est compris Et sois prudente surtout Alors, il y a quelque chose qui te plaît ? Je crois que tout me plaît ici Viens Il y a sûrement plein d'autres choses à voir On y est Hugo Notre nouveau chez nous Viens, allons jeter un coup d'oeil Oui D'accord On verra plus tard Mère, où est la chambre d'Hugo ? Il est épuisé En haut Le lit est prêt Merci Allez, viens mon petit Loire Tu dois venir à Missia Venir où ? Sur l'île Tu seras guérie aussi Guérie ? Guérie ? Oui, ce serait bien, c'est vrai Vraiment bien Tu réfléchis trop Parfois, il faut simplement se fier à son intuition J'essaie mais J'ai du mal à comprendre la logique La matière obéit aux lois de la nature Et la macula aussi Oublie la logique, Lucas Sois simplement humain Peut-être Peut-être que je ne suis pas douée pour être humain Mais si C'est même pour ça que tu doutes Ida, 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 Ida Ida Je vous tuerai encore Je vous tuerai encore Je vous tuerai encore Amicia 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 Répit après le deuxième seuil Mais l'équilibre de son sang est très fragile Amicia Part avec Lucas Magistère Vaudin est quelque part en ville Trouvez-le et dites-lui de venir dès que possible Tout de suite Amicia Je sais Nous serons prudents Je suis sûre de toi, Amicia ? Non, mais c'est le seul moyen Fais très attention Tu peux te lever ? J'essaye Ne me frappez pas Calmez-vous Nous ne sommes pas avec ces hommes Vous habitez ici ? Oui Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là Ne lâchez pas la torche Tant que vous la tenez Ils ne peuvent rien vous faire Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Venez avec nous Nous devons remonter à la surface Le soleil nous protégera Calmez-vous Vous ne risquez rien D'accord Il y en vient de plus Il y en a d'autres Continuez d'avancer Il s'en prend le roi N'arrêtez pas Oubliez-les Avancez Oui On y est On est à l'abri Tu t'en es bien sorti Qu'est-ce qu'il y a ? Vaudin est quelque part ici On a réussi Ces derniers mois Sur la haute Après tout ce qui s'est passé En Guyenne Hugo a toujours été terrifié A l'idée que ça recommence Mais Tout était tellement Magnifique Et silencieux Et Alors Je lui ai dit Que c'était Peut-être Terminé Que le pire était derrière nous On l'a tous espéré Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire Que les rats sont de retour Que la mort surtue par milliers Que cette nouvelle maison Qu'il adore Agonise déjà C'est au-dessus de mes forces Ce serait le cas pour tout le monde Mais nous ne serons bientôt plus seuls Face à tout ça Nous aurons les meilleurs alchimistes À nos côtés Ça va ? D'accord Magistère Vaudin Je suis Amicia de Rue La fille Je comprends pourquoi Ces brutes sont devenues Si calmes en bas L'Ordre a été Impressionné Par ta façon de défaire L'Inquisition en Guyenne Eh bien Je n'avais pas vraiment le choix Pas un choix Une vocation Celle de protectrice du porteur Une quoi ? Une protectrice Ta fonction au sein de l'Ordre Mais je ne suis pas Et tu es ? Euh... Lucas Je suis aussi alchimiste Un apprenti Ta magistrat C'est elle que tu te présentes ainsi Peu importe La Macula vient de se réveiller Mon frère a besoin de votre aide Et les rats sont déjà à vos portes Calme ta colère Protectrice Elle pourrait bien te consumer Prends mon sac Allons voir ce porteur Magistère Vaudin Où est-il ? En haut Comment tu te sens ? Tu es peur ? Hugo Voici Magistère Vaudin Bonjour Je dois commencer immédiatement J'aurai besoin de calme Mère Je m'en occupe Lucas Viens Dépêche-toi J'arrive J'ai entendu Hugo crier Que se passe-t-il ? Il n'a pas bien réagi Il fait une crise Quoi ? Mère Vous devez arrêter ça On ne connait pas cet homme Amicia Nous avons toujours su Que ça pouvait arriver Et cet homme Est un membre éminent Du plus ancien collège D'alchimistes de la terre L'ordre connait la macula Hugo n'est pas seul Je suis là Il faut trouver de toute urgence De la Belladone Pour calmer les spasmes Il y a un herboriste Aux abords de cette ville Il est situé De l'autre côté Du quartier des Bouchers A l'orée d'une forêt Tu verras Très bien Je viens avec toi Ici je ne serai à rien De toute façon Vous patrouillez ici Donnez l'alerte Si vous voyez un de ces maudit rats Les autres avec moi Prenez tout ce qui a de la valeur Nourriture Médicaments Tout Non Ils vont entrer Qu'est-ce qu'on fait ? Hé ? Quoi ? T'as pas l'air bien Mais si Non pas du tout T'arrives même plus à respirer J'ai les vertiges Mon cœur s'en bat Je sais Écoute Les soldats vont emporter Tout ce qu'il y a ici Je dois récupérer La Belladone avant eux Il le faut Non Tu ne peux rien faire Dans cet état J'y vais Je serai discret Ça ira Si jamais il... Alors je m'enfuirai Ce ne sera pas la première fois Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrêtez 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 Délaissez-moi Oh non Je le savais Je le savais D'accord Vas-y Vite Allez Je t'apprendrai À te déver On n'en a pas fini Allez Non Ah 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 N'espérez pas une mort rapide après ce que vous avez fait On a payé le bourreau pour qu'il s'amuse un peu avec vous avant de vous pas rendre Tu devrais t'asseoir Et c'est tout ce que tu as à dire Allez Tu peux faire mieux que ça Il y a toute une garnison ici Tu devrais te laisser un peu aller Arrête Non Tu vois pas dans quel pétrin on s'est mis On était juste censé ramener des plantes Comment tu crois qu'Hugo va s'en sortir sans elle ? Et sans sa soeur qui va finir pendue ? J'ai fait une erreur D'accord ? Je comprends pas du tout ce qui m'arrive Lucas J'ai J'ai l'impression de devenir folle Oui Parce que ce monde fait souffrir Encore et encore Et tu veux lui faire payer Mais c'est un combat perdu d'avance Tu n'es pas comme eux Tu es une de rune Hé ! La potence est bientôt prête Préparez les condamnés C'est nous Ecoute Ça s'active avec du feu Attends mon signal Dehors vous deux La corde vous attend Ça a marché Enfin vous avez mis tant de temps Eh bien j'ai L'herboriste était sorti On a dû attendre Mais on a ce qu'il faut Nous allons lui donner ceci Oui nous avons déjà perdu assez de temps Comment va-t-il ? Il est épuisé Il s'est endormi quand ça s'est calmé Dites-lui que... Il est en de bonnes mains Les meilleurs je t'assure Oui ça vaudrait mieux Surtout pour vous Ah ! Non ! Je sais que c'est dur mais c'est nécessaire Ça fait deux jours ! Comment peux-tu rester là à les bras croisés ? Il ne mérite pas ça Je vais le sortir de là Monsieur... Un porteur qui atteint le dernier seuil C'est une situation exceptionnelle Et très grave aussi Bien entendu il va falloir l'isoler dès que possible L'Ordre possède un endroit spécial Vous voulez enfermer Hugo ? Sais-tu de quoi ton frère est vraiment capable ? Ça ne va faire qu'empirer Mais enfin ! C'est un enfant ! Ce n'est pas de sa faute ! Et plus vous le faites souffrir Plus les rats se répandent Et plus ils sèment la mort ! C'est pour cela que nous devons l'emmener Son pouvoir grandira à mesure que sa vie s'approchera de la fin Magistère je vous en prie Qu'est-ce qu'il veut dire ? Amicia... Hugo est condamné Le porteur ne pourra pas survivre au dernier seuil Non... Non il y a forcément un moyen Lucas a réussi à... Ton camarade a seulement gagné du temps Quand ton frère a atteint le premier seuil Mais cette fois c'est différent Rien ne peut plus l'arrêter Aucun élixir, aucune potion Attendez ! Il y a une île Il parle tout le temps d'une île Elle est peut-être liée à la macula On voit... C'est le fruit de son imagination Et qu'est-ce que le fruit de son imagination fait accroché au mur de votre laboratoire ? Hein ? Qu'y a-t-il là-bas ? Pauvre enfant Tu refuses de voir la vérité en face Accepte le destin de ton petit frère et le tien La protectrice a pour seul rôle de faire ce que l'ordre lui commande Je m'en fiche pas mal de votre ordre Je ne vous connais pas et je ne travaille pas pour vous Laissez-moi le voir ! Hugo est épuisé Amicia Tu ne peux pas aller le voir dans ton état Laissez-moi passer ! Pas avant de t'être calmée Tu l'as dit toi-même La macula se nourrit de ses émotions Quant à nous Nous devons nous rendre au quartier de l'ordre à Marseille et ce dès que possible J'ai un bateau et un passeur, Joseph Il nous attend au port, il faut le prévenir Quant à moi, j'ai besoin de repos Venez me voir quand tout sera prêt Lucas S'il te plaît, va au port et trouve ce Joseph Oui, magistrat Amicia Viens avec moi Soyez prudent S'il te plaît C'est une affaire de santé publique Tu aurais dû partir quand tu le pouvais, Joseph Je dois attendre un client et j'honore toujours mes contrats, mon ami Estime que ton contrat est annulé alors Le port est condamné et tu es un intrus C'est notre homme Oui, mais les ennuis arrivent, ne restons pas là D'accord, tu sais quoi, j'ai pas que ça à faire Non, tu en sais beaucoup trop, je dois t'arrêter Oh, sans blague Joseph, attendez ! Ne bougez pas ! Nous venons de la part de Magistère Baudin Nous devons quitter la ville Vous croyez que je fais quoi, là ? Cet endroit est foutu ! Pitié ! On est coincés ici ! Et nous avons un enfant avec nous ! D'accord, d'accord On se retrouve au prochain panton Qui êtes-vous ? Où est le capitaine ? Merde ! T'es un truc ! Venez, vite ! Oui, merci de nous avoir attendus Et pour le coup de mort ? Vous aussi, vous m'avez aidé Bah, où est le reste du groupe ? En ville, ils préparent le voyage Je... je dois... Hugo ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je vais les chercher Retrouvez-nous au quai ! Près de la maison ! Sois prudente ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous pensez que c'était quoi ? Je sais pas, ça m'a réveillée Ça ! La maison ! C'est mauvais signe, je vous le dis Respectez le couvre-feu, rentrez chez vous ! Que se passe-t-il ? On doit savoir ! Dites la vérité ! Fliez, vite ! C'est votre fils ! Faites quelque chose ! Ah ! La protectrice ! Il était temps Il ne se calme pas, je ne sais plus quoi faire ! J'y vais ! Hugo ! Hugo, c'est moi ! Chut ! Gagne-toi, je t'en prie ! Je t'en prie ! Je sais ce qui te fait peur ! Chut ! Hugo, je t'en prie ! Chut ! J'ai fait un cauchemar ! Je sais ! Qu'est-ce qui se passe ? Il faut partir ! Avant que toute la maison ne s'effondre ! Oui, Lucas doit nous attendre sur le quai ! Venez ! Il n'y a que nous ! Magistère Vaudin... Je vois ! Dans ce cas, traînons pas ! Il n'y a que nous ! Il paraît qu'il s'est passé la même chose en Guyenne... Il paraît qu'il s'est passé la même chose en Guyenne... Les rats... La morsure qui empoisonne le sang... Ça semblait pourtant si loin... Oiseau ! On vient ! Hé ! Tu faisais un rêve ! On est arrivés ? Non, mais c'est plus très loin... Hé ! Ne regarde pas ! Pourquoi ? Ça ne les fera pas partir ! Ça ne changera rien ! Hugo, tu étais en pleine crise ! Je ne veux pas aller à Marseille ! D'autres gens vont mourir, tu le sais ! Mère, pense que tu... Non ! Sur l'île ! C'est là que je dois aller ! Là-bas, on pourra me soigner, Amicia ! On va la trouver, s'il te plaît ! Personne ne m'écoute ! J'ai dit à maman que j'avais mal ! Mais le magistère m'a dit de me taire ! Que ça faisait partie de l'examen ! Maman et le magistère, ils croient tout savoir ! Mais ils ont tort ! Et les gens meurent ! À cause de moi ! Hé ! Hé ! Hé ! Je sais ! Je ferai ce qui est le mieux pour toi ! C'est promis ! Lucas ! Va voir le capitaine avec Hugo ! Bien sûr ! Il va te montrer comment tenir la barre ! Je vais lui demander de nous apprendre à faire des nœuds marins ! Et peut-être qu'il nous laissera naviguer ? Oui ! Nous devons le mettre en lieu sûr, Amicia ! Vous voulez l'enfermer à nouveau ! Ça n'est pas la même chose ! Tu as vu ce qui s'est passé ? L'ordre à des hommes et du matériel ! Ils sauront comment l'aider ! Tout ça est arrivé à cause de ce que vous et Vaudin avez fait à Hugo ! Mère ! Si vous continuez de l'isoler et de lui infliger ses tortures, ça va le tuer ! C'est un enfant ! C'est une victime comme toutes les autres ! C'est mon enfant ! Je ne suis pas ton ennemi, Amicia ! Je sais à quel point tu aimes Hugo ! Et je sais que je ne peux pas vraiment comprendre le lien qui vous unit tous les deux ! Mais tu dois ouvrir les yeux ! Ce qui est arrivé là-bas se reproduira ! C'est vrai ! Vous ne pouvez pas comprendre ! Oh les débris ! Ils nous bloquent le passage ! Je vais jeter un œil ! Je pense voir le problème ! On va le régler tous les deux ! D'accord gamin ! Je vous laisse vous en charger ! Hé ! Tu peux retourner à l'intérieur si tu veux ! Non ! Tout va bien ! Je ne te laisserai pas tomber ! Je te l'ai dit ! Pour l'instant, on doit faire avancer ce bateau ! Et c'est loin d'être fait ! Oui ! Vas-y ! Merci ! Est-ce que ça va ? Oui ! Mais mon sang n'a fait qu'un tour ! Merci d'avoir visé juste ! C'étaient les mêmes hommes que dans l'arène, Amicia ! Que s'est-il passé dans l'arène ? Qui est cet Arnaud ? Ça, c'est un très gros problème pour vous ! Faut partir ! Voilà donc la célèbre fille à la fronde ! Je vois que tu as de la ressource quand il s'agit de tuer mes hommes ! Partons ! Sors de la gorge ! Le courant devient plus fort ! Restez à la barre ! Je m'en occupe ! Beau travail, mademoiselle ! Cette arbalète est faite pour toi ! Non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Joseph est mort ! Ne sortez pas ! Protégez, Hugo ! Salaud ! Arrête-toi à l'abri ! Ils nous tiennent ! Je dois dégager le bateau ! Arrête ! Ils te tueront ! Pas si je les tue avant ! Pas si vite ! Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant ? Non ! Reste où tu es ! Oh ! Alors on joue plus ? Tu vas voir si je joue ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Officia ! Non ! Bougez pas où je vous tue ! Il faut l'aider ! Une dernière leçon. Si tu dois risquer ta vie, fais un peu mieux que ça. Hugo ! Regardez ça ! Voilà tes renforts ! Je t'ai envie de manger. Qui est-il ? Oh ! Calme-toi ! C'est fini ! Tu vas pas mourir, hein ? Non. Remontez ! On a plus beaucoup de temps ! Mais qu'est-ce que vous attendez ? Amicia ! Amicia ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Amicia, pourquoi ? J'ai une idée. Si nous prenions la mer, rien que toi et moi, allons trouver ton île. ... Ils savent pas naviguer en bateau. Hum ? Maman et Lucas. T'en fais pas, Hugo. Je connais peu de gens aussi intelligents. Ça saigne encore ? Oui. Je crois qu'on ferait mieux de soigner ça avant que ça s'infecte. Il y a de l'eau, là-bas. Oui. C'est ton île. Oui. On dirait des dents. Non. C'est l'île au-dedans. Tu sais, je crois que je l'ai vu en peinture au laboratoire de Vaudin. Alors, elle existe vraiment ? Je vais t'aider. Doucement, d'accord. Oui. C'est bon. Déjà ? Parfait. Merci. Tu es douée, tu sais. J'ai essayé de pas te faire mal. Et tu as réussi. Bonjour. 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 Et bienvenue. Vous êtes nouveau ici ? Oui. Et à vrai dire, nous sommes un peu perdus. Et où allez-vous ? Pas à Rome, je présume. Non. On essaie de trouver une île. Elle a deux dents et il y a un oiseau et un petit lac et des fleurs. C'est probablement une île avec deux grandes montagnes. On nous a dit que vous pourriez nous aider à la trouver. Je n'ai qu'un vague souvenir, mais j'ai une vieille carte de la mer Méditerranée. quelque part. Vous voulez jeter un oeil ? Oui. Merci. Ce serait parfait. Bonne journée. Qu'est-ce qui se passe ? Nous cherchons un garçon et une fille. La fille a tué plusieurs soldats. Elle est armée et dangereuse. Sur ordre du comte Victor Darles, nous allons fouiller ce camp. Je vois la culpabilité dans tes yeux. Mais, quoi que tu aies fait, je ne livrerai pas un enfant. SIVEZ-MOI. Alicia ! Qu'est-ce que ça va ? Ca va ! Ca va ! On continue. Amicia ! Amicia ! Non ! Tu s'aimes beaucoup. Là, c'est eux ! Ils arrivent ! Je peux pas. Tu vas devoir t'en occuper. Tu es sûre ? Vas-y. Vite. Hugo ! Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Hugo ! Non ! Amicia, viens ! Je peux pas. Allez ! Amicia, vite ! Je peux pas. Amicia ! Allez, viens ! Amicia ! T'es réveillée ! Il t'a sauvée ! Il dit qu'il nous amènera sur l'île. Il sait où elle est. Elle s'appelle Lakuna. Attends ! Et il trouvera un bâton. Quoi ? Non ! Amicia ! Amicia ! Et chez nous, on avait un chien. Mais je le voyais pas beaucoup. Parce que tu pouvais pas sortir ? Oui. Alors j'imaginais qu'on jouait ensemble. Ah. Je vois. On y est ? Où est le bateau ? Où il est ? J'espère qu'il est grand. Plus très loin. Je libère nos chevaux. Pour la fin, on va prendre un chemin plus sûr à pied. Des mouettes ! Je voudrais vérifier. Je peux ? Ça fait deux jours, là. Bon. T'es raccommodée. Plus ou moins. Laisse ta blessure à l'air libre. Ça fera un peu mal de temps en temps. Respire et détends-toi. Il faut te dire que ta voix n'aide pas. Arrête de jouer les durs. Ça te réussit pas trop. Très bien. Alors dis-moi pourquoi tu es revenu. Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir. Dis-moi pourquoi je te ferai confiance. Pourquoi je ne devrais pas laisser les rats me débarrasser de toi une fois pour toutes. le comte a lancé son armée contre nous. La racaille de Provence. Beaucoup de mes hommes et mes amis ont été tués ou ont filé. Tôt ou tard, ils finiront par m'avoir aussi. Alors tu veux fuir ? Oui. Les trousses resserrent, mais vous avez peut-être la solution. Les rats. Le moyen le plus sûr d'échapper à la meute qui me court après. Je sais où trouver votre île. Tout ce que tu dois faire, c'est me garder en vie jusqu'à ce qu'on y soit. Mais si, alors, viens ! Viens voir ! Oui, j'arrive. Fais très attention. Ceci me rappelle à chaque instant que je ferai mieux de te tuer. Hugo, tu ne m'as pas répondu. Venez, on n'est pas là pour admirer la vue. Dis-moi d'abord où nous allons. Vous trouvez un bateau, j'ai un contact. Qui ? Contrebandière. Bateau rapide, discret, y'a pas mieux. Parfait. Encore détruant. Oui, faudra t'y faire. C'est ta vie à présent. Alors si tu veux aller à la Kuna après ton coup d'éclat, soit tu prends le bateau, soit tu y vas à la nage. J'ai trop hâte de prendre le bateau. Ah, tu l'entends ? Ça, c'est une bonne attitude. On risque de te déplaire. C'est mieux si je passe devant. Oh, mais je t'en prie. C'est moi, abruti. Laisse-le passer. Arnaud. Même ces charognards de rats ont pas voulu de toi. J'étais pas seul. Ça alors. J'aime cette nouvelle équipe. Voilà Amicia et Hugo. Le petit a du potentiel. Mais la grande sœur... Il va falloir la dompter. Vas-y, essaye. Tu vois. Je constate que tu lui as déjà laissé un souvenir. N'aie pas honte, Trésor. Ça te va bien. Qu'est-ce que tu veux ? Ton rat Fio. On doit aller à la Kuna. Affaire personnelle. C'est fini, Arnaud. J'ai l'armée du Comte sur le Rable. Et... Des milliers de rats qui grattent à ma porte. On arrête les frais. Je les renvoie tous chez eux. Alors... Viens toute seule. Sophia, tu me le dois bien. C'est d'accord. L'océan m'appelle à nouveau. J'ai besoin de prendre le large. Allons-y. Juste une chose. Quoi ? Si tu la touches une seule fois devant moi, je te tue. Bordu. Et au fait... Les hommes du Comte ont mis mon bateau en cale sèche. Oh, l'appel de l'océan. Ça, c'est plus vrai que jamais. Je dois dire deux mots à mon équipe. Allez voir au village. Mon navire est là-bas. Je vous rejoindrai. D'accord. Venez. Alors... C'est le moment de l'année où tu veux tout plaquer ? Sauf que c'est pour de bon cette fois. Bien sûr. On va jouer aux osselets en attendant que tu reviennes. Comme toujours. Ça a l'air sûr. Oui. Ça ira. C'est là ! Amicia ! On peut aller le voir en attendant Cynthia ? Je sais pas, Hugo. Je vais l'accompagner. Repose-toi. Tout ira bien. On sera pas loin. Envoie les rats sur lui s'il t'embête. Oui. Ne te réjouis pas de ces choses-là, gamin. Ouvrez-moi. 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 Je te tiens. Je peux plus t'échapper. Et le comte veut m'en ouvrir. Je sais pas. Je sais pas. Ça va bien ? Non. On se connaît à peine. Et j'ai déjà une dette envers toi. Non. Tu ne me dois rien du tout. Ça fait partie du code. Bien alors. Soyons amis, si ça peut aider. On peut essayer. Mais... Tu finiras par vouloir me tuer, toi aussi. Amicia, vite ! Amicia, on navigue ! On est sur la terre ! Pour d'abord ! Wouhou ! Je suis un pirate ! Tu vas où, Moussaillon ? Vous êtes tous suicidaires dans cette famille ou quoi ? Tout va bien. Je te tiens. Vers la Kuna ! Salut. Cela doit être exaltant de piloter un avion. Ça me fait oublier tous mes problèmes. Vas-y. Essaie. Oh euh... Allez ! Tu risques pas de nous faire couler. Alors ? C'est incroyable. Tu ressens la mer. La liberté. Merci. De nous aider. Remercie Arnaud. C'est pas dans mes habitudes. Oh. C'est un enfoiré, je sais. Il est comme ça parce qu'il en a bavé. Ça n'excuse rien, mais... Amicia ! Amicia ! Oh, le devoir m'appelle. Désolée. Pas de problème. Merci. Amicia ! Viens ! Lors. Là-bas ! Je vois quelque chose. Amicia. C'est là-bas ! Merci. Quoi qu'il y ait là-bas, on le trouvera ensemble. Comme des vrais explorateurs. Oui. Tu sais, c'est pas très grave si je meurs. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le magistère Vaudin, il a dit que j'allais mourir. Seigneur, non, Hugo, je suis désolée. Ça n'arrivera pas. Sois pas triste. Je suis contente d'être ici. Je m'amuse sur ce bateau et... J'aime bien Sophia. Et Arnaud, même si toi, tu l'aimes pas. Pardon. Je voulais juste vous dire qu'on n'allait pas tarder à accoster. J'aurais besoin d'aide. Alors, venez me voir quand vous pourrez. Oui, bien sûr. Je suis contente d'être là avec toi. Je suis contente d'être là avec toi. Wouhou ! À l'abordage ! Bonjour. Allez, tout le monde, par ici. À mon tour. Moi, je reste. J'ai deux ou trois choses à faire ici. Je vous rejoindrai. Bien. On va faire un tour avant la nuit. Et trouver où dormir. Bonne idée. Et au fait... Ici, vous êtes sur les terres du comte. Sois gentil. D'accord ? D'accord. Bienvenue à la Kuna. Voici pour toi, mon enfant. C'est un grand honneur de t'accueillir. Merci. Eh bien, nous avons un nouveau roi. Hugo, le juste. En effet. Pendant les jours ardents, tous les enfants sont rois. Exactement comme l'enfant des braises qui veille sur notre île adorée. Ta présence est une bénédiction parce que tu es notre avenir. Tout comme lui. Car il nous délivrera tous de l'emprise des ténèbres. Bon séjour. Profitez bien des festivités. Merci. Au revoir. Bon. Ça commence plutôt bien, non ? Je me demande ce que l'église pense de tout ça. Mais ils ont l'air de bien s'en sortir. Prie pour que nous aussi. Où est-elle ? Elle devrait déjà être là. Ah ah. Désolé, Sire. Très bien. Oui. Comme vous le savez, je n'aime pas les discours. Émilie, votre prêtresse, sera bientôt parmi nous. Elle trouvera les mots justes pour inaugurer ses jours ardents. Les mots d'une mère. La mère du vénéré enfant des braises. Cet enfant qui protège ses terres sacrées... C'est lui. Viens. ...du fléau des rats et de la guerre. Les rats. Non, attendez ! Hé, qu'est-ce que tu fais ? C'est parce que c'est le comte, Amicia. On avait un marché. Appelle tes rats. Attends, quoi ? C'était ça, ton marché ? Tu m'as sauvée pour qu'il assassine le comte en échange ? C'est vivante. Il y a un prix à payer. Non. Tu ne peux pas profiter de la naïveté d'un enfant et appeler ça un marché, Arnaud. On est venus ici pour lui. Tu ne gâcheras pas tout. Mais merde, je n'ai pas besoin de vous. Non ! Arnaud ! Je le savais. J'aurai ta peau cette fois. Je me charge de lui. Attrapez la fille ! Non, non ! C'est pas notre problème. Cours ! J'aurais dû m'en douter. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne doit se fier à personne, Hugo. Ça ne finit jamais bien. Ça se passe toujours mal. Toujours ! Pourquoi ? On y retourne. C'est trop tard. Non ! Parfois, les choses tournent mal, mais tu peux les changer. Comment ? Comme on l'a toujours fait. On se bat. On arrête Arnaud avant qu'il ne fasse plus de mal. On sauve ton rêve. On sauve ton rêve. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça, son armée ? Une fille et un gamin ? Non, non, attendez-ton. Arrêtez. Émilie. Ne vous emportez pas. Elle vous a aidé. Soyez sans crainte. Bien sûr, ma chère. Je tuerai ta catin contre. Tu sauras ce que c'est de perdre tout ce qui compte pour toi. Tu as toujours été une honte pour l'Ordre des Chevaliers. J'aurais dû régler ton cas plus tôt. Est-ce que ça va ? Emmenez-le. Je m'occuperai de lui plus tard. D'où connaissez-vous ce monstre ? Nous étions sur le même bateau et nous nous sommes parlé. Mais j'ignorais ses intentions contre vous, Monseigneur. Si vous n'êtes pas des bandits, qui êtes-vous ? Amicia. Et voici mon frère Hugo. Il a un peu peur. Alors, rassurez-vous, plus de peur que de mal. Ces festivités célèbrent la vie et la paix. Accepteriez-vous d'être nos hôtes pour le dîner ? Vous êtes sûr ? Enfin... Oui, Émilie a raison. Vous l'avez bien mérité. Suivez-nous. Entrez. C'est beaucoup trop. Mais non. Vous êtes nos invités. Un festin nous attend ce soir. Un vrai repas, Amicia ! Il faut vous trouver des vêtements propres. Vous avez dû faire un long voyage. Vous allez tuer Arnaud ? Il sera jugé. Comme tous ceux qui agissent mal. Et il n'est pas en reste. Mais... Tu pourras témoigner à son procès, si tu le souhaites. N'y pensons plus. Reposez-vous donc. Demain, vous pourrez explorer l'Hakuna. Les jours ardents sont vraiment une occasion rêvée. Merci. Merci. Gente dame. Les lits sont robustes. Allez sauter dessus. Oui ! Ha 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 ! 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 Ces vêtements sont si agréables. Oh, oui. Hé ! Viens ici, petite marmotte. Allons, on sait juste le soleil. Regarde. C'est magnifique. Ouah ! C'est... Euh... C'est... Comme un rêve ? Oui ! On se croirait dans mon rêve. Allez. On mange un morceau et on y va. Tu viens ? Wouhou ! Comme c'est beau ici ! Amicia, on va jouer ! Hugo, on est censé découvrir pourquoi tu es arrivée de cette île. Bonjour. Est-ce qu'on peut sortir ? Bien sûr. Allez profiter des jours ardents. Bien dormi ? Sophia, bonjour. Content de te voir. Comment as-tu su... Où vous trouvez ? C'est l'histoire de ma vie, trésor. Se lever tôt, fouiner, tendre l'oreille et en tirer parti. Ça m'a permis de retrouver la trace d'Arnaud en prison. Oui. Ce fumier. Il nous a trahis. Et pire, il s'est servi du go. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'une créature aussi mignonne ? Ou alors, est-ce que tu serais plus utile que t'en allères, Bouchou ? Je ne plaisante pas, Sophia. Arnaud a beau être ton ami, il a bien failli nous faire tuer. Vous avez donc passé la nuit à fêter sa capture avec le comte de Provence et son épouse ? Non, je n'en ai vraiment rien à faire d'eux. Je ne m'incline devant personne, Sophia. Nul comte, nul roi, personne. Il n'y a que lui qui m'importe. Très bien. C'est un point sensible. Je te taquinais. J'aime savoir qui sont les gens que je fréquente. Et ton discours me plaît. Bien. Marchons un peu. Oui. C'est l'île. C'est une carte de la Kuna. Très ancienne. Oui, c'est sûr. Elle a plusieurs siècles. Ce doit être byzantin. Il y a beaucoup de vestiges dans le coin. Là, Amicia. C'est le dessin. Quel dessin ? Le dessin de l'ordre. Oui. Je le vois. De quel ordre ? Un ordre d'alchimiste. Lui aussi, très ancien. Tu nous as entendus sur le bateau, Sophia. Hugo est malade. Ce n'est pas contagieux. Pourtant, l'ordre voulait enfermer mon frère. L'étudier comme bon leur semble. Mais je... Tu t'inclines devant personne. Je comprends. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez ici ? On cherche un moyen de le sauver. C'est simple. Si ce symbole indique des emplacements importants... Celui-là... Eh bien, celui-là, on ne peut pas vraiment le manquer. Les dents ! On les appelle l'asmadresse. Les deux mères. Oh. Ouais, pas terrible. Ça a du sens. Dans ce cas, allons voir ces deux mères. Ces dents ! Tu viens avec nous ? Oui, je vous dois bien ça. Je vous suis jusqu'au bout. Alors allons-y. Oui. Ça promet d'être long. Le premier haut ! Pas si vite. Après, je vais devoir te porter. Troussin ! Tu tiens le coup ? Ça fait un moment qu'on marche. Je pensais que c'était plus haut que ça. Ne sois pas trop déçue. On est loin d'être arrivés. Quelqu'un est plus fatigué que toi, on dirait. Je déteste les montagnes. J'ai toujours été plus à l'aise sur l'océan. Moi, j'aime les montagnes. Elles sont immenses. Alors quand on est en haut, on est immense aussi. Tu sais, c'est sa première fois en montagne. Eh bien, dans ce cas, on va tous devenir immenses. Amis et enfants, nous fêtons le jour le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Pourtant, dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix... Le phénix ? De raviver ses raies. C'est ton oiseau. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère. Telle père. Prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Viens. Tu en penses quoi ? Risquer, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment incroyable. Tu l'as dit. Un trône d'enfants. Ils... Ils vivaient là. Leur enfant des braises. Il n'y a pas d'enfant des braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici, afin de l'étudier et de trouver une solution. Et... Ira... Ne me dis rien. Mort, guerre, maladie et famine. Pas seulement. Les rats... sont... Peu importe. Ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfant des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende. Fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aélia. Ça ne change rien. Cette eau n'est pas magique. Pourquoi l'eau... Oh ! L'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé ! Viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius ! C'était un porteur, comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. quelque chose t'as appelé ici pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aélia ? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs, là, derrière. Allons voir ça. Tes alchimistes, ils ont noté tout ce qui arrivait au porteur. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541 ? Qu'est-ce que ça dit ? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais ça parle de Basilius et d'une à Aélia Dragas, sa protectrice. Alors, c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi ? L'ordre a séparé Aélia du porteur. Elle s'est rebellée et ils l'ont arrêtée près de... près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une... ca... capella, une chapelle, dans un fort. Et Basilius, il est où ? Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un fort, une tour ronde, ils arrivent. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. Par là-bas. C'est risqué, mais l'eau nous aidera. On essaie. L'eau t'es sûre. C'est risqué, c'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. Allons voir ce fort. Hugo ? Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être, mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses et on va bientôt découvrir le reste. tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia et à ton ancêtre. Tout va bien se passer. On peut enlever ces habits qui ne sentent pas bons maintenant ? Oui, bonne idée. Très bien. Personne n'a rien vu. Bien joué. Surtout toi, Hugo. J'ai jamais vu un enfant aussi discret. Écoute, s'il n'y a pas de fort dans ton rêve, alors on cherchera la tour ronde. D'accord ? D'accord. Et peut-être qu'il y a de nouvelles décorations pour la fête. Le voilà. J'espère que ce fort est un peu moins bondé que leur sanctuaire. En tout cas, c'est déjà beaucoup moins attirant. Je doute fort que le comte et la comtesse aient étudié les parchemins de l'ordre. Pour eux, c'est un endroit bien trop sacré. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui. En route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada